C'est un projet qui lie l'aérien et le maritime et en permanence on doit trouver cette double dimension. Parce qu'on est comme en apesanteur à 5 ou 6 mètres au-dessus de l'eau, on a l'impression de faire du tapis volant. On défriche, on ouvre une voie nouvelle et qui nous aiment nous suivre. En 1976, on avait fait un petit bateau de 6 mètres en prenant une coque de tornado pour faire la coque centrale d'un trimaran à foil. Éric Nabarly y a cru avant tout le monde, il a donné une impulsion décisive, il m'a parédé, il m'a aidé, il m'a soutenu, il m'a porté. J'avais confiance que ce bateau puisse marcher et puis comme lui il s'accrochait bien, il a été vraiment persévérant. 1 1 1 1 2 1 2 2 1 Ouais, c'est bon là, c'est pas mal comme ça. En fait, on volait avec environ 20 nœuds de vent, avec une vitesse stabilisée de l'ordre de 25 nœuds. On avait réduit un peu la vitesse qu'auparavant, on avait fait des pointes à 28-29 nœuds, et on se rapprochait de la frégate sur confit. On fait tout d'un coup, on craque. On est content d'avoir amené le bateau. C'était pas acquis. Nous sommes face au domaine encore très peu connu des hautes vitesses à la voile. Je pense que par moment, on va se faire peur. Ma fierté, c'est d'avoir une équipe hors normes. Des vélis planchistes, des ingénieurs, des retraités de l'aéronautique. La force de ce projet, ce sont les hommes. Voilà ce dont je suis fier. De mon équipe avant tout, et ensuite du bateau. L'objectif sportif, c'est de stabiliser la vitesse que l'on vient de filer, à savoir 37 nœuds, sur une traversée de la Manche entre Douvres et Calais. Le record de Blériot en 35 minutes est à la portée de ce voilier, je crois. Blériot, avant de traverser la Manche, a cassé 10 avions. Nous, nous avons eu que 4 versions d'hydroptères, et celle-ci sera la bonne. Le feeling ne suffit plus. Si nous avions poursuivi vers les 50 nœuds à la voile, sans utiliser cette puissance de calcul phénoménale de l'École Politécnique Fédérale de Lausanne, je pense que nous nous serions crachés. Et aujourd'hui, j'ai hâte que l'hydroptère devienne le bateau le plus rapide de la planète, dès le printemps prochain. Je vous annonce que les deux records sont déjà claqués, c'est sûr. C'est sûr qu'on l'a fait. C'est sûr qu'on l'a fait. 45, 45, 46. On est en train de se faire. On est en train de se faire. On est en train de se faire. Le bilan est mitigé, plus de 100 km heure à la voile. Là, on a vraiment passé le mur du ventre. Quelque chose d'assez extraordinaire du point de vue de la glisse. Des sensations, très aérien. Ça s'est mal terminé. Mais bon, on est riche. C'est un peu l'un des pionniers. Sans valeur à la voile, c'est quelque chose qu'on n'a maîtrise pas encore tout à fait. C'est combien, Dave ? Combien, Dave ? Pour l'instant, sur 500 mètres, 51, 4. Et sur le 1,48, 7. 48, 7. C'est vraiment une œuvre collective fantastique. Un projet qui lie l'aérien et le maritime. Pour moi, c'est 100 ans en arrière. On est passé des dirigeables aux aéronefs. Et sur l'eau à la voile, il s'agit de cette même transition aujourd'hui. Les bateaux flottent et désormais, ils voleront. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501